Bonjour à tous, ici Azarach, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une annonce. Une annonce, tout simplement, nous avons à nouveau un serveur 7 Days to Die, 40 slots. Tout d'abord, je tiens à remercier infiniment Mike de la team FIFU. En fait, c'est un serveur qui a été mis à notre disposition. Mike fait partie d'un groupe de joueurs, ils ont leur propre serveur sur différents jeux. Et ils avaient un serveur 7 Days to Die mis un peu sur le côté, qui ne servait plus. Alors, il m'a proposé de l'utiliser, de l'avoir à notre disposition. On peut mettre le nombre de slots qu'on veut, on peut vraiment le configurer comme on veut. Et voilà, je le remercie infiniment parce que ça évite... Ouais, ça aurait revenu 50€ pour 40 slots par mois. Et là, il nous le donne gentiment, enfin il nous le prête gentiment, il le met à notre disposition comme ça. Donc franchement, Mike, merci infiniment. Nous avons donc un serveur 7 Days to Die. Le nom est dans la description. Toutes les infos sont dans la description, mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout simplement parce que je vais émettre quelques règles. Rien de bien méchant, bien entendu, ce sont les règles élémentaires de fairplay. Mais il est nécessaire d'en parler pour que le jeu se passe bien. Voilà. Alors là, j'ai le fichier serveur config, c'est-à-dire toutes les options du serveur sous les yeux. Je vais vous énumérer un peu les caractéristiques du serveur, tout simplement. Donc le nom et le mot de passe sera dans la description. Il vous suffira de lire cette description et il y aura toutes les infos nécessaires. Et je vais maintenant vous énumérer la configuration du serveur. Alors bien sûr, c'est sur la carte générée aléatoirement, ça il n'y a pas de problème. La difficulté du jeu, elle est sur 4. C'est la plus dure. C'est un serveur, on va dire, un peu hardcore. Voilà. Je sais que beaucoup de joueurs de Seven Days jouent exclusivement sur des serveurs assez balèzes. Du coup, voilà, il était déjà configuré comme ça, donc il est en difficulté maximale. Les zombies courent la nuit. Donc ça, ça reste par défaut. Les jours sont assez longs. Jours et nuit compris, 90 minutes. Ça permet de faire de longues expéditions. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que la ville principale, où on spawn autour de la ville, est entourée de déserts. Il y a très peu de ressources. Donc je pense que les gens vont s'installer dans des biomes forêts qui sont un peu à l'extérieur, assez loin de la ville. Et du coup, il va falloir quand même pas mal de temps pour faire des expéditions. Alors, le jour et la nuit durent 90 minutes et il y a 18 heures de jour. Voilà. Donc la nuit n'est pas très très longue. En fait, elle est assez longue pour subir une bonne attaque. Si il y a une horde qui se ramène ou quoi, vous avez le temps de la gérer. La nuit va durer assez longtemps pour la bonne baston. Donc pour moi, c'est nickel. Bien sûr, il y a le friendly fire. Il y a une petite safe zone quand on est en dessous du niveau 5. Qui dure 5 heures. En fait, quand vous spawnez quelque part et que vous êtes en dessous du niveau 5, il n'y aura aucun ennemi aux alentours pendant 5 heures. Voilà. Ça vous laisse le temps de partir à droite, à gauche. Ensuite, Drop on Death. Donc quand vous mourrez, vous ne perdez que ce qu'il y a sur votre ceinture. C'est-à-dire sur les petites cases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui permet d'être pas trop trop punitif au niveau du PVP. Parce que perso, ce que j'aimerais bien, c'est un serveur PVP et PVE bien sûr. Parce que les zombies, c'est quand même balèze. Mais aussi PVP avec des clans, des bases, etc. Donc normal quoi. Mais qu'ils ne soient pas trop punitifs non plus. Histoire que les joueurs ne rachent pas ou ne perdent pas tout ce qu'ils avaient au moindre conflit, etc. Voilà. J'ai pas envie qu'ils soient trop punitifs et que ça dégoûte un peu les joueurs d'avoir tout perdu, etc. Le timer de craft et le timer de loot sont par défaut. Le spawn ennemi est sur médium, c'est-à-dire 100%. Par défaut. L'abandonce du loot par défaut. Le claim par défaut. Et le nombre de zombies maximum spawné est de 60. Ils disent de ne pas dépasser 80. On a mis 60. Comme ils sont assez puissants, voilà. C'est largement suffisant je pense. Donc voilà pour le serveur config. Voilà pour les options du jeu. C'est donc un serveur hardcore mais pas trop punitif niveau PVP. Et sinon la majeure partie des options sont par défaut. Voilà. Pour le loot, etc. Ça reste à 100%. C'est très bien comme ça. Parce que c'est vrai qu'on ne loot pas des masses de choses. Donc tout est dans la description. Nom du serveur et mot de passe. Alors je ne donnerai pas l'IP pour des raisons évidentes de sécurité. Mais il vous suffit de rechercher dans les serveurs modés le nom du serveur qui est dans la description. Il est ouvert 24h sur 24. Vous pouvez dès à présent le rejoindre et faire votre petit bout de chemin de survivant. Je vais aussi continuer la série sur ce serveur. Continuer mes vidéos en compagnie de Speedcraft sur ce serveur. Des règles, des règles. Oui des règles mais bon pas des règles extrêmement strictes. Des règles évidentes de fair play j'ai envie de dire. Comme je vais reprendre ma série dessus, bien entendu évitez de regarder les vidéos pour dire Ah il est là, allez hop on va l'attaquer pendant qu'il est déconnecté et tout ça. Non, évitez ça. Justement évitez d'attaquer les bases de joueurs déconnectés. C'est pas très fair play. C'est pas du tout fair play même. Par exemple vous êtes tous autour d'une base prêt à l'assiéger. Et là vous attendez qu'il soit 11h du soir. Que les gens aillent se coucher parce que demain ils doivent aller bosser. Et de foncer sur la base dès qu'il se déconnecte pour tout détruire. Evitez ça. On est pas sur un serveur russe. D'accord ? Donc évitez ce genre de choses. Essayez de prévoir des attaques. Essayez de faire des raids quand il y a des joueurs pour défendre. Que ce soit un peu plus fun sinon ça sert à rien quoi. De toute façon il faudra que je demande à Mike. Mais il me semble qu'on peut configurer les PV des blocs de claims. Vous savez des blocs de claims qui définissent vos territoires. C'est à dire que tout ce qui est dedans appartient à vous. Et il me semble qu'on peut faire en sorte que si les joueurs sont absents le claim a des PV illimités. Il est invincible en fait. Du coup la base est invulnérable si le joueur a déconnecté il me semble. Mais ce n'est pas une raison pour se déconnecter au moindre raid. Si vous êtes présent, n'essayez pas d'utiliser cette règle pour dire vite on est attaqué on se déconnecte. Comme ça ils n'auront plus le droit de nous attaquer. Et puis ils l'auront bien profond mais non. Évitez ça aussi. Enfin voilà c'est des règles élémentaires. Toutes simples. Pas d'insultes. Pas d'éviter de vous foutre sur la tronche. C'est un jeu avant tout. Après niveau règlement genre attaque de jour, de nuit. Vous faites ce que vous voulez. C'est un jeu PVP avant tout. Donc on ne va pas non plus grider tout ça. Je ne vais pas mettre autant de règles qu'à l'époque où j'avais un serveur Reign of Kings. C'était très compliqué de faire respecter toutes ces règles. Surtout qu'il y avait un mot de passe sur le serveur. Mais le souci c'est que les gens se donnaient le mot de passe etc. Donc si vous voulez inviter un de vos potes. Et que vous voulez leur donner le mot de passe. Dites-leur d'abord de venir regarder cette vidéo. Qu'ils soient bien au courant des 2-3 règles. Et voilà tout se passera bien. Donc il y a 40 slots. Je ne pense pas qu'on atteindra les 40 slots. Mais si jamais il y a besoin. On peut toujours en rajouter plus. C'est ce que m'a dit Mike. L'Alpha 13. Je ne sais pas quand elle sort. Je crois qu'il n'y a pas eu de date de sortie encore pour l'Alpha 13. Donc l'Alpha 13 c'est la prochaine mise à jour de Seven Days. Ça promet d'être une très grosse mise à jour. En fait tous les zombies vont être remplacés. Par des zombies animés en motion capture. Donc c'est pas mal. On va y avoir un nouveau système de récolte un peu à la rust. Par exemple on va taper sur un arbre. On va récolter du bois au fur et à mesure. On ne sera pas obligé d'abattre l'arbre en entier. Pour récupérer 2-3 planches qui nous manquaient. Tout un nouveau système. Par exemple si vous tapez avec une clé à molette sur une carcasse de voiture. Vous pouvez récupérer les phares, les pièces de moteur etc. Donc à mon avis il va y avoir un wipe qui va se faire à l'Alpha 13. Je ne sais pas du tout quand c'est. C'est peut-être dans un mois, dans deux mois. J'en sais rien du tout. Donc voilà. Je préfère vous informer d'abord qu'il y aura sûrement un wipe pour l'Alpha 13. Donc essayez. Donc du coup... Enfin ça dépend. Si vous n'avez pas envie de construire une énorme base qui va disparaître pour l'Alpha 13. Ne le faites pas. Si vous voulez jouer vite fait comme ça. Venez jouer vite fait comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Venez nombreux. Venez nombreux. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Encore merci à toi Mike. Il m'a aussi proposé de nous donner un petit coin dans son TeamSpeak. Je verrai en fonction de... S'il y a du monde ou pas. Enfin voilà. Ça risque encore de changer. Ça risque d'évoluer. En tout cas. Mike a mis à notre disposition tous les moyens d'avoir un bon gros serveur Seven Days. Histoire de relancer un peu la machine comme dans le temps. Comme quand j'ai commencé ma chaîne. Voilà. Ça fait plaisir. J'arrête pas de lui dire merci. Mais je lui dis encore merci. Et voilà. Je vous laisse. Bonne soirée et bonne journée. A bientôt au jeu. Et à la prochaine. Et c'était Azarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.